Pour la passion, je le savais, que ce soit sur le terrain ou en tribune. Les supporters sont fidèles comme jamais. Et tout ce qui se passe ici autour d'un match, ça ressemble vraiment à ce que j'ai pu connaître en Argentine. Quand le vélodrome est plein, il y a vraiment une ambiance incroyable. L'Argentin joue toujours comme s'il était dans son quartier. Et vous savez, dans la rue, on ne joue pas aussi joliment. On joue à fond, on se pousse, on se chamaille, on joue dur. Buenos Aires, la capitale de l'Argentine, compte 412 têtes de football. Dans le sud-est de la ville, dans le quartier de Sarandi, personne n'a oublié Dario Benedetto. Il fait une super carrière. C'est un gars d'ici en Argentine et maintenant il est à Marseille. Vous savez, c'est un exemple pour nous. Je ne sais pas si je suis un exemple. Ce que je sais en revanche, c'est qu'il faut savoir être reconnaissant. Savoir d'où l'on vient. Arsenal m'a tout appris. En tant que personne, comment cohabiter dans un vestiaire, comme joueur. Sous le maillot d'Arsenal de Sarandi, Dario Benedetto se fait un nom. Avant de devenir, en 2016, l'attaquant de l'un des plus grands clubs du pays. Et découvrir l'ambiance surchauffée de la Bombonera. Je supporte ce club depuis que je suis tout petit, comme toute ma famille. Quand j'ai eu l'opportunité de signer à Boca Juniors, j'ai réalisé le rêve de ma vie. Des débuts fracassants. En trois saisons, Dario Benedetto inscrit 45 buts. Et n'oubliera jamais sa toute première fois devant le public de Boca. C'est important de marquer. La pression, les critiques. A l'époque, ça parlait beaucoup sur le montant de mon transfert. Sur mon salaire au club. Mais marquer son premier but à la Bombonera, c'est un moment de grande joie. J'en avais besoin pour la confiance. Ce souvenir de la Bombonera, c'est un moment unique dans ma vie. C'est un dimanche comme les autres à Buenos Aires. Ce jour de novembre, Boca Juniors reçoit Arsenal de Sarandi en championnat. Maradona, icône des jaunes et bleus, partage désormais l'affiche avec Dario Benedetto. Ah, c'est un excellent joueur. Il avait tout pour jouer à Boca. Mais il est parti. On se débrouille très bien sans lui. Il y en a qui l'attendent encore. Moi, je ne l'attends plus. J'espère que ça se passe bien pour lui. Un changement de vie. Une expérience européenne. Dario Benedetto découvre à 29 ans une autre ferveur. Dans la peau de l'attaquant numéro un. Un joueur qu'on apprécie beaucoup. Pas seulement pour le but, mais pour sa capacité d'association pour le jeu. De mettre les autres en position de finition. Il a été très bien reçu par notre supporteur. Et j'espère qu'il va laisser aussi son histoire. Sur son corps, le tatouage de l'écusson de Boca gravé à tout jamais. Une question s'impose. À quand celui de l'Olympique de Marseille? Non, je ne sais pas. Oui, Marseille, c'est une grande équipe. Et le tatouage de l'OM, franchement, c'est pas d'actualité. Mais bon, on verra. Avec 6 buts en 15 matchs, Dario Benedetto n'est pas encore tatoué, mais déjà adopté par les supporters marseillais. Et ça ne fait que commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada ...